Et bien bonjour à tous, c'est Nubes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Battlefield 4. Ah du moins, le gameplay sera sur BF3, je vous montrerai quelques images du trailer du Commandant parce que je vais parler essentiellement du mode Commandant, parce qu'on a eu quelques news dessus récemment sur le blog officiel de Battlefield, et donc je vous relaie les informations. Alors juste ça se peut que vous m'entendez avec un petit peu d'écho, j'en suis désolé. En fait j'ai déménagé récemment, et c'est vrai que c'est un petit peu plus grand et un peu moins meublé. Du coup ça se peut qu'il y a un petit peu d'écho, vous me direz si ça va ou si je dois faire quelques réglages. Je compte sur vous. En attendant, beaucoup de vous me posent des questions à propos du mode Commandant. Alors je vais essayer de vous y répondre avec cet article. Alors il faut savoir que bon, il y a Lars Gustaf Sand, il y a Vélorient, enfin bref on s'en fout des noms des développeurs et de ça. Enfin je ne s'en fout pas, mais là pour le coup c'est assez compliqué à commencer, bref. On va commencer tout de suite. Déjà, de ce qu'on a appris, il souhaitait créer un gameplay Commandant vs Commandant. C'est-à-dire un petit peu plus dans le style de jeu RTS, un jeu un peu style stratégique, vous savez, comme Starcraft, Thalertur Rouge, tout ça. Vraiment ils voulaient faire un truc plus dans ce style-là. Ce que je trouve très très bien, c'est faire un petit peu 1 FPS et RTS en même temps. C'est vrai que c'est peut-être sympa comme idée, après voir comment ça se passe directement en jeu, mais en tout cas l'idée est vraiment sympathique. Il dit rappelé que le Commandant peut désormais voir en 3D et en temps réel les joueurs sur la map, notamment avec le mode spectateur. Mais donc il y aura la petite caméra où il pourra suivre les joueurs et tout ça, faire un énorme zoom dessus, avoir une belle vue satellite. Ça c'est vraiment sympa aussi. Aussi, une petite précision dont je vous avais déjà informé dans une précédente vidéo, le Commandant ne peut pas jouer. C'est-à-dire que s'il est Commandant, il est Commandant et c'est tout. Il ne peut pas jouer comme Alcène sur Battlefield 2. Alors ils ont expliqué pourquoi ils ont fait ça, c'est tout simplement pour éviter que le Commandant joue pour lui tout seul. Parce que c'est vrai que dans BF2 on pouvait jouer et être Commandant en même temps, et du coup certains Commandants se donnaient tous les pouvoirs pour eux, tous les soutiens pour eux, pour être meilleurs directement en jeu. C'était pour éviter ce genre de choses, que le Commandant sera uniquement Commandant sur ce BF4. Mais ils ont aussi rappelé comme quoi ils souhaitaient mettre les tablettes tactiles en avant. Donc voilà, le mode Commandant serait disponible sur les tablettes tactiles, sur les consoles et sur le PC. On le savait déjà, c'est toujours bien, c'est cool. Et apparemment, de ce qu'ils ont expliqué, il y aura donc deux écosystèmes entre les atouts des squads et les atouts de Commandant. Donc c'est ce que je l'avais aussi déjà expliqué, c'est que vraiment le Commandant et les squads sont vraiment reliés l'une avec l'autre. Et que plus les squads marquent des points, plus le Commandant marque des points, plus les squads marquent des points. C'est vraiment, plus tu donnes, plus tu reçois. C'est vraiment un truc que ça me plaît beaucoup. Sinon, ils ont raconté un petit peu la palette de fonctions de base pour le Commandant, donc ce qu'il dispose. Donc le Commandant dispose de l'UAV, du drone, de l'UMP, donc un brouilleur. Une alerte missile, c'est-à-dire que si jamais un missile est lancé par le Commandant adverse, le Commandant de notre équipe sera informé et pourra informer son équipe qu'un missile devrait arriver dans cette zone et qu'il vaut mieux courir, se mettre très très vite à l'abri. Aussi, le Commandant pourra désigner une cible prioritaire. Donc c'est ça ce qu'on avait vu, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans une ancienne vidéo, je vous ai demandé qu'est-ce que vous pensez de la cible prioritaire, qu'est-ce que c'était. Et bien en fait, c'est le Commandant qui peut désigner une cible prioritaire. Pour désigner une cible prioritaire, il faut que cette cible-là, que la cible en question ait fait au minimum 6 kills de suite, donc en enchaînement de 6 frags. Et donc, s'il le désigne, il a le choix, s'il le désigne comme cible prioritaire, et bien il sera spoté, localisé sur la map pendant 45 secondes. Et les deux équipes sont au courant. C'est-à-dire que l'équipe adverse va tout faire pour l'éliminer, et l'équipe qui a le joueur en question, qui est la cible prioritaire, vont devoir le défendre. Enfin, sauf s'ils s'en foutent. Mais après, ce qu'il faut savoir, c'est que les attaquants, enfin les attaquants, ceux qui ont pour ordre d'éliminer le joueur prioritaire, recevront des points supplémentaires sur le dessus, et à l'inverse, le joueur qui est ciblé, lui, pourra gagner un beaucoup plus de points à chaque fois qu'il se défend contre les ennemis qu'il essaie d'attaquer. Donc en fait, en gros, c'est un petit peu une sorte d'un vaisseau, sauf si l'équipe le défend. C'est un petit peu inspiré de Bounded Stars de GTA. Donc c'est vraiment, c'est un bon défi pour les bons joueurs. Ça peut aussi être très très sympa en ruée pour les objectifs. La ruée, c'est plus étendue, c'est plus... Comment dire ? La ruée, c'est plus en longueur, c'est avec les objectifs. Donc ça peut être très sympa dans ce mode de jeu aussi. Et voilà, en tout cas, c'est un truc que j'aimerais bien essayer. C'est vraiment sympa. Ça centraliserait le combat aussi. Si jamais ça peut trop disperser. Du coup, on se retrouverait tous sur la même cible, un même joueur. Ça ferait un petit peu un mode de jeu dans le mode de jeu. Ça peut être sympa. Après avoir au niveau du temps 45 secondes, si c'est pas trop ou si c'est assez, je sais pas. En tout cas, je pense qu'il y a des chances que je le serai souvent. Donc j'espère que ça me plaira. Parce que bon, c'est qu'il de suite, c'est vraiment pas beaucoup. C'est qu'il de suite, quand on fait en général 20, 30, 0, on verra. Sinon aussi, le commandant pourra gagner des différentes fonctions, enfin des différentes actions, selon les flags ou les M-COM qui sont capturés ou exposés. Par exemple, s'il a certains M-COM, certains flags, il disposera d'un missile de croisière qui apparemment sera très long et très puissant. Donc un missile qui sort d'un gros bateau au large. Il pourra aussi disposer, selon les drapeaux et les M-COM capturés, d'un scanner à fanterie et d'un scanner à véhicules. Donc c'est un petit peu comme le drone, sauf que je pense que ça va afficher toute la map pour d'en durer un petit peu plus longue, j'imagine. Et puis aussi, selon les drapeaux capturés, etc., il pourra obtenir l'A-C-130. L'A-C-130, bon déjà, c'est très puissant parce qu'un petit peu comme dans BF3 avec un remord kill, ça a des gros canaux, etc. Donc ça, c'est vraiment sympa. Et ça peut aussi servir de point de respawn. Et vu que l'A-C-130 tourne tout autour de la map, ça peut être très intéressant comme point de respawn pour l'équipe, soit de contourner l'ennemi au besoin. Encore ça, c'est la condition d'obtenir l'A-C-130 et donc d'avoir déjà un drapeau. Donc voilà, voilà. Et puis après, le commandant peut aussi gagner différentes actions qu'il gagnera selon l'escouade. Donc si les escouades respectent bien ses ordres et inversement, donc s'ils s'entendent bien entre commandant et escouade, eh bien, le commandant pourra aider les escouades qui ont le mieux réussi la mission, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'il y a 4 paliers, donc ce n'est pas le même palier que le déblocage des atouts des squads. Ça n'a rien à voir. Il y a 2 fois 4 paliers. Un pour les atouts et un pour le commandant. Et donc, plus le commandant, plus l'escouade a débloqué les 4 trucs qu'a débloqué pour le commandant, plus le commandant pourra mettre en place de grosses actions. Il peut mettre soit un gros de 4, soit 4 fois un petit. Ça dépend de comment ils gèrent ça. Alors, dans les possibilités pour le commandant, si les escouades ont bien écouté ce qu'ils ont dit, on a la promotion des squads. Ça, je vous en avais déjà parlé. C'est-à-dire que ça va augmenter d'un palier la ligne des atouts des squads cette fois-ci. Donc voilà, vous avez la ligne commandant, la ligne escouade. Si la ligne commandant est remplie, eh bien, il pourra remplir une ligne des squads au niveau des atouts. C'est un petit peu compliqué peut-être pour vous à comprendre comme ça. C'est que même pour moi, ce n'est pas évident. Mais une fois en jeu, vous comprendrez très rapidement comment ça se passe. Donc il peut promouvoir une escouade. Il peut aussi parachuter un véhicule, que ce soit un quad ou un jet ski, selon où est-ce que vous le lancez. Il peut aussi choisir de mettre un déploiement plus rapide pour les squads en question. C'est-à-dire que ça va diviser de moitié le temps de respawn. Mais ça, ça sera dans un toit limité. Je ne sais pas, par exemple, pendant 5 minutes, les squads qui aura bien écouté le commandant pourra avoir un bonus de rapidité de déploiement. Donc ils vont respawn beaucoup plus rapidement, en 2 fois moins de temps. Donc ça peut être bien pour une escouade qui rush les objectifs et tout ça. Il peut aussi envoie une grosse caisse de soutien. Alors ce n'est pas une caisse de soutien de munitions, c'est une caisse de soutien dans laquelle, comme je vous avais déjà expliqué encore une fois, on aura une caisse qui va donc soigner, réapprévisionner, réparer, et qui va nous permettre de changer du kit et donc du classe, et du tout, en même temps. Donc c'est vraiment, ça fait tout à la fois. Ça fait toutes les caisses réunées. Ça peut être bien sympathique aussi. Puis c'est possible, bien sympa au niveau tactique, si maintenant on a un sniper qui couvrait les objectifs à longue distance et qui n'a plus de munitions et qui, les objectifs, ça y est, ont explosé, ça c'est bon, il doit passer à la base suivante. Du coup, sa classe ne sert plus à rien. Mais il pourra donc changer de kit sans perdre son avancée de kill, etc., sans perdre son score. Ça peut être vraiment une bonne chose. Aussi, bon, ils ont précisé que le commandant pourrait débloquer des médailles, des doctiques spécifiques à ce rôle, voilà, normal. Et puis ils expliquaient aussi que c'est une agréable sensation d'aider ses amis, tout ce teamplay, toute cette mise en oeuvre contre les gamètes, ça peut être vraiment très sympathique de ce qu'ils expliquaient et je pense qu'effectivement, ce sera le cas. Déjà, rien que le teamplay, quelques joueurs, c'est déjà super sympa, donc, en plus, avec d'autres, ça peut être vraiment très, très cool. Aussi, il y a eu quelques réponses des développeurs dans un autre article, les articles où ils répondent à chaque fois aux questions des joueurs. Bon, ils se sont beaucoup répétés. Il y a quand même quelques petites nouveautés qu'on a pu apprendre. Alors, enfin, qu'on peut être confirmé, plutôt, c'est-à-dire qu'on n'apprend pas grand-chose. Même dans tout ce que j'ai dit avant, il y a quand même beaucoup de choses qu'on savait déjà, mais au moins, ça te permet d'être clair, qu'on peut s'être bien confirmé. Et voilà. Donc, notamment, ils remettaient en question comme quoi, effectivement, une mutinerie sera possible par les chefs des squads. Donc, ce sont les chefs des squads qui décideront si le commandant est à la hauteur ou non et s'ils font une mutinerie ou pas. Le temps d'attente entre deux mutineries... Enfin, il y aura temps d'attente entre deux mutineries pour laisser le nouveau commandant faire ses preuves. Aussi, on pourra devenir commandant sur une liste d'attente sur un serveur. C'est-à-dire, on ne pourra pas devenir commandant que la conduite doit. C'est vraiment... Il y aura une liste d'attente sur un serveur et pendant qu'on attend, on pourra voir nos statistiques, modifier nos options de jeu, préparer nos prochains kits pour la prochaine partie, etc. Ça peut être cool, mais ils auraient le méfait de mettre carrément une page sur YouTube à tout qu'on est comme ça, tu regardes mes vidéos pendant que tu attends pour être commandant. Ça aurait pu être sympa. Après, il y a une petite précision aussi à propos de l'Evolution. Ils ont dit comme quoi l'Evolution sera identique sur toutes les plateformes. Identique en termes de fonction, ça, ok. Après, en termes de graphisme, ça, non, il ne faut pas rêver non plus. Je vous l'avais déjà expliqué, même si certaines personnes ne m'ont pas trop compris dans ma dernière vidéo où je critiquais un petit peu la PS4 et ils se sont un peu mal pris. Je tâcherai de... Je pense que soit on m'avait mal compris, soit je me suis mal exprimé. Je tâcherai de revenir là-dessus dans une prochaine vidéo. Ne vous inquiétez pas. Sinon, avant de vous quitter, j'aimerais juste faire une petite remarque. Si vous avez pu constater que les niveaux, le niveau est très très bas sur les serveurs en ce moment, c'est normal parce qu'il y a le HumbleBuddle. C'est-à-dire qu'il y a énormément de gens qui ont acheté le jeu PS3 à 4 dollars ou à 5 dollars et du coup, il y a beaucoup beaucoup de débutants et c'est pour ça que peu à peu de la partie où j'allais, il n'y avait que des parties avec beaucoup de débutants. Veuillez ne pas en tenir compte. Merci. Bref, j'espère que ça vous plaît toujours autant. Moi, je vous dis bye bye et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501